Bonsoir messieurs les députés, nous c'est TVJP Événements, nous faisons du journalisme et de l'événementiel. Aujourd'hui précisément, vous êtes ancien de la ville de Château-Thierry, député actuel au Parlement français. Vous êtes aussi également le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Femme. Notre entretien va s'instituer sur deux points. Le premier point est très simple, le paradoxe du soutien de la France, de la candidature du Rwanda, de Yann Goufoul, au poste du secrétaire général de l'OIF. Vos impressions dessus et quelle est votre position ? Je voudrais d'abord dire merci à vous et si je me présente en habit du XVIIe siècle, c'est parce que nous sommes dans le cadre de la fête Jean de La Fontaine et que j'ai toujours participé. Jean de La Fontaine qui a vécu certes à Paris dans les salons, mais qui a vécu aussi à Château-Thierry et dans la ruralité. D'habitude, je suis habillé avec un costume d'animal, mais aujourd'hui on a voulu faire référence à Jean de La Fontaine qui est dans les salons parisiens. Mais moi je suis plutôt de la ruralité. Donc voilà pour présenter le cadre. La francophonie, c'est une réflexion, une perspective qui nous concerne tous. D'abord ici, puisque nous sommes au pays de Jean de La Fontaine, fabuliste ô combien célèbre, un territoire de littérature, mais aussi le château François Ier à Villers-Cotterêts, où en 1539, les ordonnances de François Ier ont fait apparaître que les actes d'état civil seraient dorénavant écrits en français. Et ce qui a contribué à faire que le royaume de France soit un royaume qui soit rassemblé et uni. Donc ça c'est pour la francophonie, l'histoire de France. La francophonie à travers, il y a 50 ans, Léopold Sédar-Songo, Abdou Diouf, etc. qui ont écrit la charte de la francophonie, qui s'appuie sur les droits de l'homme, mais aussi sur la possibilité de promouvoir notre langue partout dans le monde. Et bien évidemment en Afrique. Mais la francophonie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la francophonie d'hier, qui s'inscrivait dans la continuité de la colonisation. Il y a une rupture. Vous avez fait quatre droits de l'homme. Les droits de l'homme, j'en viens. Ce n'est pas parce que le président de la République a souhaité que la francophonie, l'OIF, ne confondait pas l'Assemblée parlementaire francophone et l'organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, présidée par Mickaël Jean et l'Assemblée parlementaire que je dirige avec Jacques Chagnon, qui est le président. Donc il y a l'Assemblée parlementaire et il y a l'institution de l'OIF. Comment vont se passer les élections ? Les élections ont lieu à Erevan en octobre. Ce sont les chefs d'État qui décident. Emmanuel Macron a toujours dit, toujours dit, sans remettre en cause la façon dont la secrétaire actuelle a organisé la francophonie, qu'il fallait que ça revienne à un pays africain. Que le cœur de la francophonie, c'était l'Afrique. La francophonie, ce n'est pas entre Montauban et Lille, c'est quelque part entre Ouagadougou, Dakar et quelque part par là. Et donc, il a voulu promouvoir une candidature africaine au-delà du pays dont elle est issue. Et j'en discutais avec Angélique Ngoma, vous connaissez ? Qui a été ancienne ministre de l'Intérieur du Gabon et qui est aujourd'hui candidate aux élections qui vont avoir lieu dans peu de temps. Quand ont lieu les élections ? En octobre, non ? Ou en juillet, les élections ? Bientôt, voilà. Au Gabon, bientôt. Et donc Angélique Ngoma, qui est présidente de la commission de l'APF au niveau de la coopération. Et donc, je discutais de ça avec elle. Ou bien, vous êtes ici, dans une ville, sur un territoire, qui fait quoi ? La fin de la Première Guerre mondiale et qui fait la réconciliation. Je pense que la réconciliation, ça vous part. Et donc, l'objectif, je n'ai jamais parlé de ça avec Emmanuel Macron, mais je pense, que c'est réconcilier la France avec le Rwanda. On ne peut pas rester sur des contentieux guerriers historiques. Je pense que c'est un des premiers objectifs qu'Emmanuel Macron se fixe. Le deuxième objectif, c'est que chacun sait, vous peut-être plus que moi, que l'orientation qui est donnée au Rwanda a été plutôt une orientation anglophone. A travers l'apprentissage dans les écoles, aujourd'hui, à travers ce signe très fort, le Rwanda s'oriente de nouveau vers de l'enseignement français. Le Rwanda, qui était sur la pointe des pieds au sein de l'Assemblée parlementaire francophone, revient en force. Ils ont dit qu'ils allaient participer au Rassemblement de Québec, là, dans les jours qui viennent. Donc, je ne doute pas un seul instant que pour le Rwanda, que pour d'autres pays, que je ne citerai pas, où la problématique des droits de l'homme est également posée. Est également posée. Je pense qu'on ne peut pas faire seulement pointer du doigt un pays en écartant les autres. C'est pourquoi ma démarche, en tant que secrétaire général parlementaire, c'est une démarche qui est globale. La francophonie se doit de continuer de porter ses valeurs. Et c'est pourquoi, dans mon action, deux axes. Le premier, c'est de tout faire pour que la démocratie puisse continuer de vivre, à travers le pluralisme, à travers la place des femmes, mais aussi à travers les élections. Et tout se cristallise autour des registres électoraux, où la polémique, l'opposition, c'est parce que certains remettent en cause la pertinence, la justice de l'élaboration des dossiers électoraux, des cartes électorales, des fichiers électoraux. Et le premier point, c'est ça. Le deuxième point, les fichiers électoraux sont aujourd'hui remis en cause dans certains pays. À cause de quoi ? Parce qu'on n'a pas de registre d'état civil. Les registres d'état civil, ça veut dire l'absence de registre d'état civil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 250 millions, 250 millions d'enfants, de jeunes, qui n'apparaissent sur aucun registre. Et ça, c'est l'ordonnance de François 1er à Villarcotteret. Faire que nous puissions avoir tous une existence. Ces enfants-là n'ont pas d'existence. Ils ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales. Ils ne peuvent pas être dans les écoles. Aussitôt qu'ils sont dans les écoles, qu'ils n'ont pas d'état civil, on leur dit, vous partez. Donc, les deux actions que je mène, qui sont de ma responsabilité, au-delà de l'aspect de la candidature de la France en appuyant le Rwanda, qui n'est pas de mon fait, qui est un engagement du président de la République, mais je comprends au travers des arguments. Mais les deux arguments, un, c'est de tout faire pour que les registres d'état civil soient obligatoires, laïcs, c'est-à-dire exercés par la collectivité, et pas par une religion ou une autre, et gratuits et obligatoires. Donc, l'Assemblée parlementaire francophone est plus que jamais, M. l'adjoint au maire, M. le Président, engagé pour faire que la démocratie, les droits des personnes puissent de nouveau être brandis comme étant une conquête de l'Afrique. Je parle de l'Afrique, mais je pourrais parler de l'Asie du Sud-Est, où il y a encore trop de pays, et je parle de la France aussi, en Guyane, dans certains dom-toms, et bien il y a encore des problématiques, il y a encore des problématiques pour l'inscription sur les réussites électorales. Alors, au lieu de me poser la candidature du Rwanda, posez-moi la candidature globale des droits de l'homme. Posez-moi la candidature globale de l'inscription sur les registres d'état civil. Et j'espère qu'ensemble, on aboutira à ça. J'étais à Praia, au cours de la régionale Afrique, avec l'ensemble des pays africains qui étaient là, ils ne m'ont pas parlé de la candidature, le soutien de la France au Rwanda. Ils m'ont parlé de la nécessité de faire avancer la gouvernance dans les pays africains, leur gouvernance, pour que ce soit une gouvernance qui soit réellement démocratique. Ils sont à 100% d'accord pour qu'on puisse aller avec les chefs de village, leur dire, parce que c'est les moyens techniques, ce n'est pas ça qui nous manque. C'est la nécessité législative et réglementaire. Parce que derrière, il y a des aspects culturels, qui font qu'on ne veut pas que les enfants s'inscrivent. Et puis ça coûte des sous. C'est une recette supplémentaire pour les collectivités. Donc on doit trouver les moyens. Et là, le problème du Rwanda est complètement secondaire. Monsieur le député, nous avons bien entendu ce que vous avez dit. Mais il se trouve, les faits sont un peu têtus. C'est que la diaspora angolaise ici, en France, précisément, il y a des positions qui sont claires. Parce qu'il y a deux aspects de la chose. Il y a le droit de l'homme et le problème de langue au niveau du Rwanda. Le droit de l'homme, sans savoir ce qui en découle, un pays comme le Rwanda, que l'État refuse d'enseigner la langue française aux enfants. Parce que l'enfant, c'est la ville du pays. Et ce pays, on se positionne pour ce pays, à ce que ce pays se représente à la tête d'une grande organisation qui est la francophonie. C'est ça que les gens dénoncent. Non mais, si vous voulez, je comprends vos atternoiements, je comprends vos états d'âme. Mais je dis, ou bien, est-ce qu'on reste figé sur des positions par rapport à des faits d'histoire, à des faits tels qu'ils se parlent, ou les uns les autres, nous essayons de faire évoluer les choses. Je pense que c'est la position du président de la République. Et c'est un peu la mienne aussi. Si demain, parce que vous vous cristallisez sur le Rwanda, mais j'espère qu'on pourrait parler d'autres pays aussi qui sont dans le domaine de l'enseignement à la croisée des chemins, est-ce que la France, est-ce qu'on essaie de faire pour que le français soit vraiment une langue qui puisse être porteuse d'avenir, d'utilité ? Pas seulement pour les Rwandais, mais pour le plus grand nombre d'Africains, leur donner de l'espoir. Ne vous cristallisez pas, ne vous focalisez pas là-dessus. Essayons de prendre de la hauteur. Les enjeux de la francophonie sont bien là. Il s'agit de savoir demain, si les, je ne sais pas, 280 ou 300 millions de personnes qu'on souhaite voir le francophone demain, eh bien on sera en capacité de leur enseigner d'une manière qualitative la langue qui est la langue de Molière, mais moi je dis que c'est la langue de Jean de la Fontaine. Votre contenu, le temps qui nous est imparti, nous allons prendre une question et après nous allons poser la deuxième question pour pouvoir vous libérer. Une question ? Madame, vous avez une question ? Madame. Monsieur le député, je suis très contente de vous entendre parler effectivement d'un nombre de gens, des milliers de gens qui doivent parler français. Mais quand nous parlons des milliers de gens qui parlent français ou ces enfants-là qui ne sont pas comptés, totalement, autorisés, mais il y a des enfants congolais. Et ces enfants congolais-là sont maintenant tués, des milliers, des milliers de millions sont tués par le Rwanda. Et on sait très bien que c'est le Rwanda qui fait ça en République démocratique du Congo. Et on veut maintenant qu'une ministre... Voilà. Oui, oui. Oui, mais madame, vous me parlez des Congolais qui sont attaqués et qui peuvent perdre la vie par rapport à des attaques venant d'un autre pays comme le Rwanda. J'entends la même chose avec des Cabrounais qui sont aussi l'objet d'attaques de Centrafrique. J'entends la même chose dans d'autres pays. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'à un moment, il faut être en capacité de se mettre autour de la table et de discuter avec l'ensemble des pays ? Moi, c'est ma démarche. Moi, c'est ma démarche. J'étais dans une mission il y a peu de temps au Kosovo, Kosovo, pays des baltans, qui a souvent été l'étincelle qui a embrasé le monde. Et donc, les CERN nous disent vous ne pouvez pas faire adhérer le Kosovo. Et moi, je pense qu'il est mieux que ces hommes, ces pays, ces femmes de ces pays puissent se retrouver autour de la table de la francophonie, et vous l'avez dit, avec beaucoup de justesse et beaucoup de pertinence, qui est porteuse de valeurs démocratiques. Plutôt que de les laisser à côté, où ils feront ce qu'ils voudront, moi, je veux qu'on discute. Je voudrais que le Rwanda puisse discuter avec le Congo pour arrêter ces agressions, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. L'Afrique, je vais vous le dire, franchement. Moi, je souhaite que... Et c'est ce qui est dit par les présidents des parlements. Les présidents des parlements nous disent qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, mais on n'attend pas d'être tenu par la main tout le temps. Ce que l'on veut, c'est qu'entre nous, nous puissions nous rassembler. Monter qu'au-delà des différences culturelles qui peuvent exister d'un pays à l'autre, au-delà des drames qui peuvent exister, c'est que l'Afrique soit en capacité de parler d'une voix pour se faire entendre dans le concert des nations. Parler d'une voix, vous le pouvez au sein de la francophonie. Et moi, c'est la perspective que je vous propose. je vais vous dire un épisode de plus malheureux. Vous allez me dire c'est l'Afrique du Nord. Mais la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de football où on voit des pays voisins, des pays africains ne pas voter pour ce pays-là. Donc, il est urgent. l'Afrique peut être l'avenir du monde comme l'avenir de la France. Et là-dessus, il faut qu'on change le regard, nous en France, de la façon dont on voit les Africains. Les Africains, c'est la jeunesse. Les Africains, c'est le dynamisme. Les Africains, c'est la créativité. Mais comment pourrait-on accepter de laisser ce pays alors que l'eau potable n'arriva pas partout, que l'électricité n'existe pas, que les problèmes de santé se posent, qu'on a faim. Donc, la francophonie se doit d'aborder ces enjeux. La francophonie d'hier, c'était la langue, la culture et la démocratie qui sont de base. Mais la finalité, c'est une francophonie du quotidien. Et pour y arriver, il faut qu'on contribue à faire que les pays africains de la francophonie se rassemblent, se serrent les coudes, se disent qu'au-delà du Gabon, qu'au-delà du Rwanda, qu'au-delà du Cameroun, c'est d'abord une volonté de cohésion. Montrer que l'Afrique, eh bien, elle a des perspectives d'avenir à travers ce qu'elle entend. Monsieur le député, vous pouvez aborder la deuxième question. Ça fait plus de la quart d'heure, monsieur le journaliste. Bon, la deuxième question est très simple, c'est la position de la France, la position de notre chère France en ce qui concerne la situation à l'air d'essai. Comme ça, si vous voulez, c'est une question très diplomatique, j'en ai discuté avec Félix, nous nous sommes rencontrés. C'est un des pays fantômes, démographiquement, très importants. Attendez, on n'a pas cessé de le dire, vous êtes un des pays les plus importants d'un point de vue d'un point de vue démographique, mais aussi d'un point de vue de la richesse. Vous avez la richesse des mineraux, vous avez tout ça. Mais il ne faut pas que ce soit Bolloré qui aille là-bas. Il ne faut pas que ce soit... Ce n'est pas ce qu'on a dit, Félix. On a dit ça. D'abord, et c'est ce que je prône quand je suis au sein de la francophonie porteur d'une démarche de développement inclusif. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que ce sont les gens qui viennent avec les capitaux plein les poches qui viennent vers vous. Un développement inclusif, c'est que ça profite d'abord aux pays autochtones. Et donc, moi je souhaite... Je ne connais pas la diplomatie française en ce qui concerne le Congo. Félix, on a dit deux mots, mais on s'est vu il y a un mois et demi, deux mois, et donc là-dessus... Mais moi je suis prêt à faire le point parce que Félix, Félix qui est votre ambassadeur local, Félix qui est votre ambassadeur avec beaucoup de pertinence, beaucoup de gentillesse, mais aussi beaucoup de discrétion. C'est l'humilité aussi. Oui, mais il a beaucoup de qualité, Félix. C'est un fruit, c'est un arbre qui donne des bons fruits, comme il me dirait. Et oui, et oui, et donc il fait un travail en sous-main, discrètement, mais un travail efficace. Pour autant, vous savez que la diplomatie, ce n'est pas ce qu'on brandit dans les têtes d'affiches dans les journaux. C'est ce qui se passe en souterrain. C'est ce qu'on peut te référer ici aussi. Oui, moi j'essaie de le faire au sein de l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone. Et on a le droit d'avoir des divergences. On a le droit d'avoir des divergences. En tous les cas, moi je verrai avec Jean-Baptiste Lemoyne où on en est, la position de la France sur les questions politiques, sur les questions économiques. Et moi je vous dis quelle est ma position par rapport à quelles sont mes responsabilités. Je n'ai pas de double langage. Je connais bien Angélique N'Goma qui est une femme exceptionnelle. Elle m'avait dit que je puisse aller au Gabon pour la souvenir dans sa campagne électorale. C'est avec beaucoup de plaisir que je le ferai parce que c'est une femme qui a beaucoup de prestance et beaucoup de réflexion. Et donc je ne sais pas de quel territoire elle est élue. Elle a été ministre à plusieurs reprises. et donc vous êtes bien représenté à l'APF. Vous êtes bien représenté. Une dernière question pour démarrer M. le député. Je veux encore revenir sur l'histoire du soutien au Rwanda parce que c'est vraiment très important pour nous. Voilà le Rwanda je crois que vous devez le savoir quand on parle de réconciliation il faut déjà la réconciliation interne au Rwanda. Le Rwanda a besoin de se réconcilier lui-même. Vous avez un peuple qui est divisé vous avez des gens qui se battent les uns contre les autres jusqu'à aujourd'hui. Le Rwanda en construction telle qu'il est là aujourd'hui vous devez le savoir le Rwanda est devenu le comptoir de la RDC le comptoir des minerais de la RDC qui fait que aujourd'hui tous les fonds les fonds parce que rien ne peut justifier la prospérité qu'il y a au Rwanda aujourd'hui si ce n'est pas l'est de la RDC alors ils n'ont pas fait de réconciliation entre Rwandais et réconciliation on veut la réconciliation du français avec un pays qui n'a pas fait de réconciliation en lui-même vous pensez vraiment que ça va tenir la route tout ça est-ce que ça c'est pour aider le Rwanda parce que si c'est pour aller dans les principes démocratiques les principes de la francophonie nous avons le Bénin où la démocratie a réellement parlé pourquoi ne pas soutenir ne pas demander au Bénin de poser sa candidature ça au moins ça montrerait aux Africains et aux francophones du monde que la France est un état qui aujourd'hui voudrait promouvoir les droits de l'homme et de la démocratie je vous souligne encore je souligne encore que le président Kagame a dit nous allons poursuivre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et les assassiner à l'extérieur et ces phrases là existent est-ce que vous croyez que c'est vraiment pertinent de soutenir ce n'est pas vous et c'est le président de la réunion non mais je pense que mais je ne me sens pas du tout accusé je me sens interpellé et c'est tout à fait légitime mais je pense qu'à travers vos questions vous avez une part de réponse aussi vous savez je pense qu'il y a un moment il faut savoir se réconcilier vous avez raison de dire ça a été répété ce matin que la réconciliation elle ne peut être mise en oeuvre que si on est déjà réconcilié avec soi-même et donc il y a peut-être la nécessité d'introspection individuelle mais si on ne tend pas la main quelque part le premier signe de la réconciliation c'est d'abord tendre la main et il m'étonnerait que le président du Rwanda qui est accueilli ait pu tenir des propos sanguinaires comme ça devant Emmanuel Macron moi je vous garantis qu'Emmanuel Macron je le rencontre un petit peu de temps en temps il dit les choses il n'a pas de tabou que ce soit avec le président du Rwanda comment le le russe Poutine ou Trump même si Trump lui enlève la truc là il n'y a pas de tabou il dit les choses et il ne mettra pas son mouchoir sur les droits de l'homme je suis convaincu mais je n'ai pas de preuve à vous donner que le positionnement d'Emmanuel Macron s'appuie dans la perspective que la situation au Rwanda puisse d'une part être clarifiée et puisse être apaisée c'est le premier élément le deuxième élément dont je suis certain c'est concernant la langue c'est que le Rwanda qui a déjà fait des gestes qui a déjà fait des gestes là il y a ces 15 derniers jours il a repayé sa cotisation à l'assemblée parlementaire francophone il a dit qu'il serait présent au sommet de Québec oui mais je pense que derrière tout ça il y a des problématiques qui sont importantes et vous l'avez dit tous les deux et vous aussi monsieur le journaliste sur les droits de l'homme je pense que c'est un incontournable pour autant il y a d'autres perspectives c'est la reconnaissance de l'Afrique ne perdez pas de vue la reconnaissance de l'Afrique et c'est l'enjeu du prochain sommet de la francophonie ou bien on continue à faire que l'Afrique puisse être un satellite de la francophonie ou bien on se dit que le coeur de la francophonie c'est l'Afrique c'est tout à fait l'orientation Abdou Diouf quel était son nom ? il était de où ? C'est l'égal donc avoir une représentante de la francophonie qui au delà de ce qui a pu se passer dans son pays soit africaine me semble porteur de sens il faut après c'est pas moi qui ai décidé que ce soit un béninois une béninoise mais il était compliqué que ça puisse être quelqu'un d'autre qu'une femme donc moi c'est ma position je ne suis pas béat d'admiration devant les décisions du président de la république que j'apprécie beaucoup par ailleurs mais je pense que derrière tout ça il m'étonnerait fortement qu'Emmanuel Macron n'ait pas une position qui soit non seulement réfléchie mais non seulement aussi sensée et s'appuyant sur les préceptes de la francophonie ce n'est pas possible autrement moi je peux vous dire alors nous allons terminer nous allons prendre 5 minutes non non attendez je vous avais dit un quart d'heure ça fait une demi heure déjà alors moi je vais finir par une réflexion je vais finir par une réflexion vous allez remarquer que la candidatité de Rwanda divise les défenseurs nous les défenseurs de la francophonie nous tous réunis ici ne sacrifions pas les valeurs des droits de l'homme de la démocratie au profit d'un état criminel j'ai dit oui mais monsieur le représentant vous n'avez pas bien écouté si vous avez écouté vous n'avez pas forcément bien entendu ce que j'ai dit vous savez au risque de vous froisser au sein de l'Europe aujourd'hui les deux amis c'est quoi ? la France et l'Allemagne la France et l'Allemagne vous êtes d'accord ? et alors qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans ? qu'est-ce qui s'est passé il y a 70 ans ? qu'est-ce qui s'est passé ? est-ce qu'on va continuer de vivre avec cette sempiternelle épée de damas ? ou est-ce qu'on est capable de faire un pas vers l'autre et de se dire il faut qu'on ait des gages il faut qu'on ait des orientations et je pense que l'élection de cette personne si tant est moi je ne veux pas me mêler de ça c'est le président de la République qui votera mais aujourd'hui c'est une opportunité de faire que les exactions de faire que les droits puissent s'arrêter au Rwanda et ailleurs au Rwanda et ailleurs et de faire que l'Afrique puisse sortir la tête haute de tout ça de disant on se trace à l'objectif on a de l'espérance de faire que la francophonie soit au sein de ce grand continent qui est porteur d'avenir pour la francophonie moi je pense que c'est l'enjeu vous avez raison moi je vous ne pouvez pas me faire le reproche à moi de ne pas être autant que vous défenseur des droits de l'homme défenseur des droits de l'homme défenseur des minorités moi aussi je porte ces principes de Voltaire qui disait je ne suis pas d'accord avec toi mais je me battrai pour que tu puisses le dire j'aurais préféré que ce soit Jean de la Fontaine qui disait ça mais bon voilà une question allez-y allez-y je suis Simon Mollaminaron élève à l'excité diplomatique de Paris comme on l'est de la diaspora c'est comme vous venez de le dire c'est bien les conflits sont naturels mais aujourd'hui la RBC est face aux élections présidentielles selon la version Kabila ben permettez-moi avec les termes mais c'est Kabila il n'est pas du tout sérieux moi je pose cette question devant vous secrétaire général de l'ensemble parlementaire de la francophonie quel est ici le secours pour la française au risque qui est maintenant face au peuple Kabila parce que nous allons pas attendre la date 23 décembre prochaine c'est quoi le 23 décembre c'est l'élection présidentielle selon la version Kabila parce qu'on ne peut jamais organiser des élections présidentielles dans ce pays sans toutefois rétablir avec ton opposition avec ta population avec tout le reste du monde et donc M. Kabila c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment la confiance de sa signature donc merci je vous propose oui mais là-dessus si vous voulez je le répète c'est un choix qui est un choix présidentiel pour la francophonie après pour le reste la diplomatie française travaille ce que je vous propose je veux bien que Félix puisse m'accompagner j'ai des bonnes relations avec les ambassadeurs moi je propose de faire le point avec l'ambassadeur du Congo je propose de faire le point et on a reposé ça je pense oui je propose qu'on fasse le point comme je vous propose et je l'ai demandé c'est dans mon